Hey ! Salut tout le monde, c'est Dome ! J'espère que vous allez bien ! Avant que la vidéo commence, hein, sur un mort sucré, je voulais vous parler de quelque chose. Musiquetri, s'il vous plaît. Je me suis aperçue depuis, peut-être deux mois, que maintenant j'ai un double menton. Voilà, ça m'aperçure beaucoup parce qu'il n'était pas présent dans mes anciennes vidéos. Donc ça veut dire que je vieillais et que je grossis. Donc j'aimerais un pouce bleu pour mon double menton. Voilà, on peut le voir là, voilà. Double menton, dégueulasse. Bon, les traces de connerie, c'est parti pour un mort sucré ! On se retrouve avec Capucine, notre pauvre Capucine qui en prend plein la tête parce qu'elle a un copain et que ce copain ne rentre pas dans les critères de beauté de ses soi-disant amis, le groupe de Ambre, comment ça s'appelle ? Ambre, Charlotte et Lily, enfin bref, c'est totalement inadmissible. Je suis dégoûtée car j'ai pas eu l'illustration, vous m'avez dit pourquoi. J'ai fait le mauvais choix comme d'habitude, ça ne change pas. Nous sommes sortis dans la cour pour faire prendre l'air à Capucine. Je pourrais pas quitter Sam, de toute façon, ça me ferait trop de peine. Personne ne te demande, c'est à toi de décider qui tu veux fréquenter. Sauf que pour le coup, traîner avec Ambre, ça semble être le pire choix que tu puisses faire, si tu veux mon avis. Là, pas tort. Enfin, je connais pas ton nom Samuel, mais bon, il peut difficilement être pire qu'Ambre. Vous comprenez pas ? Alors explique-nous, qu'est-ce que tu trouves de si attrayant chez Ambre ? Elle est charismatique ! Non, non, elle est pas charismatique, c'est une boule de vache. Hein ? Quoi ? Elle est pas sérieuse ? Vous pouvez vous voiler la face, mais vous dites ça juste parce que vous l'aimez pas. Une personne comme Ambre ne laisse pas indifférent. Elle, au moins, elle est pas tiède. Tiède ? Tiède ? Qui est tiède ? Quoi ? Moi, je suis tiède ? Moi, je suis tiède ? Je suis pas tiède, moi, ok ? Mais c'est quoi cette réflexion-là ? C'est une vanne pour nous, ça, c'est ça, là ? Tu nous pranks ? J'ai croisé le regard de Capucine. Euh, c'est moi que tu vises en disant ça ? Attends, je viens de l'aider, elle me dit ça. Elle a haussé les épaules. Elle est sérieuse, là ? Je vais appeler ma mère et voir si elle peut me ramener chez moi. Comment esquiver les questions ? Elle est sérieuse ? Tiède ? Mais c'est quoi cette réflexion de merde ? Tu devrais passer par le bureau de la directrice, quand même. Oui, je vais le faire. Ouais, ouais, ouais. Et passe en dessous de cette voiture, là, qui est en train de rouler très, très vite, là. Elle a commencé à s'éloigner. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait partir sans rien ajouter. Et merci d'être venue me chercher. Ouais, c'est bon, merci de Capucine, ça se fait. Oh, mais je suis dégoûtée de sa réflexion. Je l'ai aidée, j'étais... Waouh ! De rien, c'est normal. Oui, rentre chez toi et repose-toi. Elle nous a dressé un signe de tête avant de disparaître. J'ai passé une grande partie de la journée à réfléchir à tout ça. Le comportement d'Ambre et la détresse de Capucine sont loin de me laisser indifférente. Et il me conforte dans l'idée de regarder ma relation secrète. Ouais, j'imagine même pas surtout que je sors avec le frère d'Ambre, mais ça va être l'apocalypse ! Je ne supporte pas cette manière que les gens peuvent avoir de juger les couples autour d'eux. C'est quand même fou, je ne vois pas ce que ça peut leur faire que Capucine sorte avec Pierre, Paul, Jacques ou un nain unijambiste. Pas mal, le nain unijambiste. Et si Ambre fait toute une histoire pour une amourette avec un inconnu, je n'ose même pas imaginer sa relation si elle apprend que je sors avec son poivre au ferrère. J'ai sûrement tort de me soucier de ce qu'elle pourrait faire, mais je ne suis pas encore prête à affronter ça. Affronter, affronter ça. J'ai besoin de débriefer sur tout ce qui s'est passé. J'en connais une qui doit sûrement avoir besoin d'en parler aussi. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler avec Rosa depuis l'hôpital. Et je tiens à la mettre au courant de ce qui s'est produit hier soir, c'est vrai. Étant donné que ma punition est levée, je l'inviterais bien à venir dormir à la maison. Voilà qui nous ferait le plus grand bien. Il faut que je la trouve avant qu'elle rentre chez elle. Ouais, une soirée pyjama, ouhou. On va manger des papas, on va manger du chorizo avec du samouraï. Le samouraï. Quoi de meilleur que son goût primeur ? Ouais, ce qu'on l'aime. Hey, je disais à Vio que ce serait sympa qu'on se voit en dehors du DC, un peu comme ce qu'on avait fait avec le pique-nique. Sauf que cette fois, on essaierait de faire en sorte que les garçons viennent aussi. Pour moi, ça dépend de ce qu'on ferait. Euh, oui, oui, c'est une bonne idée. T'es plus privée de sortie ? Euh, non, ma punition est levée. Qui a déjà été puni ? Tiens, c'est une bonne question, ça. Qui a déjà été puni par ses parents, puni de sortie, de choses comme ça ? Moi, j'ai jamais été puni, je crois. J'ai fait des bêtises, je me faisais engueuler, on va dire, mais jamais j'ai eu de punition, quoi. Privé de sortie, je voulais dire, oui. Qui a déjà été privé de sortie ? Cool, on se prévoit ça, alors ? Oui, mais pas maintenant, je cherche Rosa. Oh, mais quand, alors ? Bientôt. Oh, dis donc, petite impasture, là. Est-ce que vous auriez vu Rosa par hasard ? Non, désolé. En fait, Alex t'as dit qu'il prévoyait de tous nous rassembler pour faire une sortie ? Oui, je l'ai vu en coup de vent. Je sais pas ce qui va nous concocter encore, mais je crains le pire. Il est un peu trop enthousiaste pour être honnête. Qu'est-ce que vous faites tous les deux, là ? Bah, on cherche Alex, justement. Ok, alors, je vais vous laisser. D'accord. Ah non, on lui parle pas, elle. Plus le temps passe, plus je m'en méfie. Je me demande même si c'est pas elle qui est à l'origine de cette... Ah, charnot contre Capucine. Ambre a l'air de beaucoup l'écouter. Ah ah, peut-être que c'est elle la psychopathe, et c'est Ambre la sociopathe, en fait. Elle écoute tout ce que dit la psychopathe. Mais oui, les amis, j'ai beaucoup regardé. Esprit criminel. Comme quoi, tout le monde peut y arriver. Mais à qui tu parles, chérie ? Tu dis ça parce que j'étais un cas désespéré. Arrête un peu de prendre la mouche. Tu n'as plus de raison de te vexer maintenant. Tu as rattrapé ton retard avec une rapidité incroyable. Ah, c'est bon, elle ne fait plus partie des dernières. Ouais, et surtout, j'ai survécu au mauvais caractère de mon prof. Je t'ai dit que tu n'avais plus à être vexée. Pas qu'il fallait tomber dans l'excès de confiance. Attends, c'est ce que tu dis. Je peux être très très méchant. Très vilain. Nya. Je plaisante. Toi aussi, tu as fait des progrès quelque part. C'est-à-dire ? T'es vachement plus détendu qu'avant. Oh, eh bien, ça me fait vachement plaisir d'entendre dire ça. Si un jour, on m'avait dit que tu parlerais comme ça, je ne l'aurais pas cru. Ça n'a fait pas de mal, un peu de bonne humeur, à part les temps qui courent. Oh, oh, Scloé, tu cherches quelque chose ? C'est toujours bizarre de faire comme si de rien n'était devant les autres. Je cherche plutôt quelqu'un. Rosalia, pour être précis. Soudain, je me suis aperçue que le regard de Kim allait de Nat à moi, puis de moi à Nat avec une certaine insistance. Ça se trouve, on pue tellement le love tous les deux. Il faut dire que Nat ne fait pas grand-chose pour cacher son maèse. Vous voulez que je vous laisse tous les deux ? Ah bah non, pourquoi tu dis ça, eux ? Je sais pas, j'ai l'impression que Nat a des choses à te dire. Kim, quand je parlais d'excès de confiance, je vais plaisanter qu'à moitié. Tu vas te calmer, dis donc. Ok, monsieur, le délégué principal, il faut que je rentre chez moi. De toute manière, un bonsoir et... Salut ! J'ai attendu que Kim fasse la porte. Ambrasse-moi, chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin ? Comment ça ? T'avais l'air bizarre dès que je suis entrée dans la pièce ? Excusez-moi, mais des fois, c'est dur de se contrôler. Il a voulu me sauter dessus ou quoi, là ? Écoute, je l'ai pris par la main pour le calmer le jeu. C'est compliqué pour moi aussi, mais vu ce qui vient de se passer avec Capucine, je te garantis que ce n'est pas du tout le moment de dire à tout le monde qu'on est ensemble. La situation est différente pour nous. Oui, elle est pire. Si on m'apprenait qu'on est ensemble, je te garantis que ce serait autrement plus explosif. Parce que tu crois vraiment que je l'allais faire ? Je doute simplement que tu puisses changer ta sœur. Ça ne l'empêchera pas d'attiser le voyeurisme des autres. Quand je vois qu'il a suffit de on-dit pour que tous les regards soient braqués sur Capucine, je n'ai pas envie de ça. Hum, pauvre chérie, mais on n'a pas le choix. Tu as raison. Ah oui ? J'ai acquissé vigoureusement. Puis j'ai profité de ce moment d'intimité pour l'embrasser avec tendresse. J'ai de la chance d'être tombée sur un garçon aussi prévenant. Autrement, ça aurait été compliqué. Nous nous sommes tous au revoir et je suis repartie chercher Rosa. On va aller où ma pote là ? Ma meilleure amie ? Non, il n'aurait pas aussi dit, il se métonnerait Rosa. Au sous-sol ? Castiel ? Non, ce n'est pas possible. Il vit dans le sous-sol du lycée. On est d'accord, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je trouve que tu passes pas mal de temps ici en ce moment. Oui, ça me regarde. Ok, tu n'aurais pas vu Rosa ? Figure-toi qu'elle était ici quand je suis arrivée. Elle n'avait pas l'air de péter la forme. Oh non, je crois que c'est à cause de l'isande. C'est bizarre, je n'aurais pas pensé que ça la boufferait à ce point cette histoire. Je veux dire, je sais bien qu'ils sont amenés à se voir de temps en temps, vu qu'elle sort avec son frangin, mais euh... Enfin, je n'en sais rien, je ne vais pas m'en mêler. L'isande est un peu comme un frère pour elle, il n'y a pas de la chercher plus loin. Tant qu'à faire, j'aime mieux lui éviter de s'attirer des soupçons, ce n'est pas le moment. Mouais. Enfin, je connais l'isande, il ne se livre pas facilement. Je ne pense pas qu'ils étaient vos proches à ce point. Si tu savais, mon gars, je ne sais rien. C'est quoi ce petit regard ? Bah par contre, je suis vraiment d'hésiter pour tout, hein. Je te calme, là, je vais m'en aller, hein. Bon, excuse-moi, je suis peut-être un peu fatiguée et parano en ce moment. Si tu prends la peine de t'excuser et de te remettre en question, tu es peut-être même fatiguée, parano et malade. Et oh, mon loupillette, hein. Fatiguée veut pas dire que je ne peux pas te calmer aux besoins. Je commence à remonter ma jauge d'affinité avec ce petit bonhomme. Tant mieux, vous me direz. Oh, miracle, elle est là, enfin. Oh, salut. Je te cherchais. Je m'étais isolée pour penser, c'est vrai que je ne suis pas très sociable en ce moment. Je pense que tu as passé suffisamment de temps seule. Du coup, je t'invite à venir dormir chez moi ce soir, si tu veux. Ça nous fera du bien. Je veux bien. Il faut juste que je passe chez moi chercher des affaires. Tu veux que jeûne pour quelle heure ? Tiens, vers 20h pour le repas. Comme ça, ça me laissera le temps de faire quelques courses et de prévenir mes parents. Ne t'occupe pas des courses, je me recharge de ramener à manger. Concentre-toi sur tes parents. Ça ne sera déjà faim mince à faire. Ah, mais je ne t'ai pas dit, je ne suis plus punie, donc ça devrait passer. T'as un mieux. Ça me fait vraiment plaisir, cette invitation, en tout cas. Ça va être chouette à tout à l'heure, alors ? Oh, petite soirée. Yes. Super, je n'ai plus qu'à rentrer et prévenir mes parents. Cette fois, je les vois mal me dire non. Bonsoir, ma puce. Salut, papa. Ta journée, c'est bien passé ? Plutôt fatigante, mais enrichissante. Et la tienne ? Vous portez des histoires d'ado, on va dire. J'imagine bien. D'ailleurs, comme les ados ont souvent besoin de débriefer avec une journée riche en rebondissements, je me demandais si tu pouvais m'accorder une faveur. Je sens venir l'entourlope. Mon petit papa d'amour, est-ce que je pourrais inviter mon ami Rosalia à venir manger et dormir ici ce soir, s'il te plaît ? Je lui ai offert mon plus beau sourire. C'est tes bourriques. Il saigne à rire. Bon, comme nous sommes en semaine, demande quand même à ta mère, mais personnellement, je n'y vois pas d'inconvénients. D'inconvénients à quoi ? J'aimerais inviter Rosalia ce soir. Pas de souci, elle est la bienvenue. Super, merci beaucoup. J'ai l'impression que l'orage est définitivement passé entre mes parents et moi. Si seulement ça pouvait marquer le début d'une période plus joyeuse. Rosalia est arrivée à 20h comme prévu, les bras chargés de nourriture. C'est toi qui as cuisiné tout ça ? Penses-tu ? Là qu'on est un très bon traiteur qui est aussi un ami. Tu vas voir, les plats sont délicieux. Nous avons dîné en compagnie de mes parents qui ont apprécié de pouvoir discuter avec Rosa. J'ai l'impression qu'ils l'aiment bien. Mais attends, Rosa, elle est top. Nous avons aidé à débarrasser, puis nous sommes montés dans ma chambre. Je peux aller me changer dans la salle de bar ? Ouais, bien sûr, moi je me changerai ici en attendant. Ok, à tout de suite. Je me suis tournée vers ma pendrerie. Ma pendrerie. C'est le moment d'étraîner ma nouvelle nuisette et les ballerines qui... T'as pas 16 ans toi, t'as pas 17-16 ans là, tu nous mens là, tu nous mens. Personne ne dit ça à cet âge là. Je me demande ce que Rosa va en penser. Voilà ma petite nuisette. Je suis vachement sexy pour aller dormir. Moi, croyez-moi que je vais pas cette tête là. Je vais pas ces vêtements là, moi. Je me suis donc préparée pour la nuit. Rosa n'a pas tardé à revenir dans la chambre. Mute, on dirait qu'on a la même. Je me suis tortillée nerveusement tandis qu'elle me regardait. Ça va, vous êtes des deux copines, c'est pas trop grave. Vous allez pas faire des trucs quand même. C'est quoi cette tête là ? Ah, il m'éteint pas en doucement. C'est bien qu'il y avait des chances qu'elle te plaise. Tu rigoles, je suis limite jalouse. T'es carrément sexy comme ça ! Merci ! Nous nous sommes assis sur un coin du lit. Bon alors, dis-moi, j'ai l'impression que tu te fais du mal pour rien. Ce n'est pas rien, c'est très difficile comme situation. Je me sens coupable. J'ai l'impression de devoir quelque chose, Alisandre, et en même temps, je mens, Alec. Tu dois rien, Alisandre, qu'est-ce que tu racontes ? À part le soutenir du mieux que tu peux, mais ça, c'est déjà le cas, non ? Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai dû lui laisser croire qu'il se passerait quelque chose entre nous. Si ce n'était pas intentionnel, tu n'as pas à culpabiliser comme ça. Oui. Quand Alec, on ne peut pas vraiment en parler de mensonge. C'est un mensonge par omission. Tu lui caches quelque chose qu'il le sent. Tu te conseillerais de ne pas lui en parler, ça pourrait entacher ses rapports avec son frère. D'autant plus que ce n'est pas la peine, car quand Alisandre aura retrouvé tous ses souvenirs, ses sentiments pour toi appartiendront définitivement au passé, s'il a vraiment tourné la page. Tu dis ça comme si c'était une certitude, mais on ne sait même pas s'il se souviendra un jour à propos de ça, quoi. C'est aussi pour ça que je voulais te voir ce soir, et j'ai quelque chose à te raconter. Dis-moi. Je lui ai raconté en détail ce qui s'est passé hier soir, l'idée que j'avais eu de ramener le carnet à l'hôpital, le fiasco qui s'en est suivi, puis mon retour dans la chambre de Alisandre et le déclic que j'ai cru percevoir chez lui. Oh mon dieu, est-ce que tu crois vraiment que je ne peux être sûre de rien, ces horribles infirmières m'a jeté dehors avant que j'aie pu demander quoi que ce soit à Alisandre ? Mais est-ce que Alec et sa mère sont au courant ? Il faut les prévenir. Il vaut peut-être mieux ne pas risquer de leur faire une fausse joie. J'imagine qu'ils vont bientôt lui rendre visite. Il devait y aller ce soir, c'est bizarre qu'elle ne m'ait rien dit. Est-ce que tu veux essayer de l'appeler ? Elle a hoché la tête. Elle s'est levée du lit, son portable visait à l'oreille et s'est mise à faire les 100 pas. C'est pas vrai, il ne répond pas. Comment ça se fait qu'il ne répond pas ? Du calme, il a peut-être eu un souci avec son téléphone. Écoute, on devrait voir ça demain. Ce soir, on se détend et on essaie de passer une bonne soirée. Mais c'est important, il faut qu'on sache s'il a vraiment eu un déclic ou pas. Écoute, alors qu'il est, soit il se souvient et il a besoin d'un peu de temps pour digérer certaines informations, soit ce n'est pas le cas et on ne peut rien de plus pour lui. Mais il faut quand même qu'on en ait le cœur net. Ouh là, elle dit qu'elle est vachement pressée là ! Pas pour le moment, là, tout de suite, on a surtout besoin de passer chacune du temps avec notre meilleure amie. Oh ! Elle a littéralement pondu sur moi pour me serrer dans ses bras. C'est dingue, j'ai l'impression que les rôles sont inversés aujourd'hui, toi qui me recadres et moi qui a besoin d'être rassurée. C'est aussi ça être amie, non ? Il ne faut pas que ça aille toujours dans le même sens, sans doute. À partir de là, l'ambiance est considérablement détendue. La conversation a dérivé sur des sujets plus légers. Je lui ai raconté que je savais à propos de Capucine et Samuel. Alors, il semble à quoi, c'est le petit copain de Capucine ? Bah, c'est vrai qu'il fait plus jeune et son look est particulier original. Bon, ok, il est bizarre. Ce n'est pas ce que j'ai dit, hein, je l'ai à peine vu, hein. Qui sait ? On sera peut-être amené à le croiser de temps en temps ? J'en doute, on parle du petit copain de Capucine, là. Si ça se trouve, cette histoire va lui ouvrir les yeux sur Ambre, elle va arrêter de lui courir après et se mettre à traîner avec des gens bien. Comme toi et moi. Tu ne crois pas que tu vas un peu vite ? Capucine ne m'a jamais aimée. Je doute qu'elle ne se tourne vers moi du jour au lendemain. Je suis là un peu soutenue dans cette histoire, quand même. Ouais, bah, elle a complètement oublié, hein. Je suis tiède comme fille. C'est vrai, mais ça ne suffit pas à effacer des mois de joute verbale. On peut ça hausser les épaules. Je ne sais pas, je suis persuadée que cette histoire la fera évoluer, en tout cas. Il y a des chances. En tout cas, ça me surprend que de savoir qu'elle est en couple, là. Je n'aurais pas à parier sur elle dans la classe. C'est vrai. Et tu aurais parié sur qui, alors ? Ambre. Je ne comprends pas qu'une fille qui se la joue à ce point n'ait pas de copain. Sûrement parce que c'est la joue trop, justement. Les filles comme ça ont souvent des garçons un peu bébêtes, prêts à tout pour sortir avec. Mais ici, la plupart des garçons ont du goût. Ceci explique peut-être cela. Ou peut-être parce qu'elles restent bloquées sur Castiel. Possible. Elle s'est mise à bailler. Alors, on m'a dit dans les commentaires qu'il fallait que je mette, c'est le fait de parler de la vie d'amoureuse d'ambre qui t'en mis à ce point. C'est vrai que ça y est peut-être pas pour rien. Est-ce que les gens ont jasé quand tu t'es mise avec l'aigle ? Ah, si tu savais ! C'est toujours la même chose, de toute façon, les gens ne peuvent pas s'empêcher d'avoir un avis sur tout. Surtout sur les relations amoureuses des autres. Donc tu comprends mieux pourquoi j'ai voulu garder ma relation secrète. Je n'ai jamais dit que j'ai été contre. Je ne dis pas que c'est forcément la meilleure solution, mais si ça vous convient, pour un début, c'est principal. Nous avons continué à papoter une bonne partie de la nuit entre petits comérages et confidences plus sérieuses. Ouais, j'ai une illustration, merci beaucoup ! Wouah, c'est quoi ces boobsidons, lui ? Ça, c'est de la nuit, c'est de sexy. Je crois que chacune de nous se sentait bien. Nous avons fini par tomber de sommeil complètement épuisé. C'est plein d'espoir que nous avons abordé la journée du lendemain. Fort de la réaction que j'avais crue d'essayer chez Lisandre la nuit à l'hôpital, je m'attendais à le voir d'un jour à l'autre revenir ici. Mais les jours sont passés, il n'est pas revenu. Eh bah dis donc ! Greg a fait savoir à Rosa que Lisandre semblait avoir retrouvé certains souvenirs sans préciser lesquels. Il a également informé que son frère était sorti de l'hôpital et qu'il était parti se reposer à la campagne dans la ferme de leurs parents. Au moins, il n'est plus en danger immédiatement et c'est le principal. Je ne peux pas m'empêcher d'être un peu inquiète. C'est la fin de journée. Je dois juste passer par la salle d'art plastique et récupérer mon travail sur le cercle chromatique avant de partir. Je me demande ce que va me dire Pierrick. Je n'ai vraiment pas envie de le décevoir, il est tellement passion avec nous. Je sens tellement la mauvaise note. Ah, excusez-moi, je n'attendais plus que vous avant de partir. Désolée, j'arrive un peu tard. Il n'y a pas de mal, voici votre travail. Il m'a tendu ma feuille. Oh, ma note est vraiment mauvaise. Tu m'étonnes. Votre résultat vous surprend-t-il ? Non, pas vraiment, je me disais que j'avais fait n'importe quoi. Ah ouais, ça c'est clair. Vous avez le potentiel, c'est une certitude, mais... Non, monsieur, je suis débile comme fille, d'accord ? Mais en vous appliquant davantage et en écoutant attentivement les consignes, je suis certain que vous progresserez rapidement. J'ai hauché la tête. Bonne soirée. Également. Je suis dégoûtée. J'ai hâte de rentrer chez moi et de me poser dans le canapé. Je suis un peu fatiguée. Mais tandis que je m'éloignais du lycée, perdue dans mes pensées, j'ai entendu une voix familière m'appeler avec hésitation. C'est que le hymne, je dois rêver. Dissendre, tu es revenu ? Il m'a adressé un grand sourire. À côté de lui, Rosa a l'air radieuse. Je suis simplement de passage, je tenais à voir Rosa pour la rassurer. Et je tenais aussi à te voir. Ah oui ? Sans toi, je serais sans doute encore à la recherche de mes souvenirs. Ah ! J'ai oublié de faire savoir ! Non mais où est-ce que je vais là ? Ouh là là ! D'ailleurs, ce soir, à l'hôpital, ça ressemblait tellement à notre rencontre. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais le fait d'avoir revécu ce moment a été un véritable déclencheur à partir de là. J'ai commencé à me rappeler de tout le reste. Bref, je tenais à te dire merci. Merci d'être démenée à ce point pour m'aider. Je te dois beaucoup. Je suis heureuse pour toi. Mais alors, tu ne retournes pas au lycée ? J'ai besoin d'un peu de temps pour finir de me remettre. Et j'ai aussi besoin de rester un peu aux côtés de mon père. Je comprends. Je reviendrai quand je serai prête à affronter le monde extérieur. Ça reste encore un peu compliqué à envisager. Rosa le regarde avec bienveillance. Quelque chose me dit que ces deux-là ont mis les choses à plat. Et après, tout ce qui s'est passé, j'aurais eu mal à envisager une fin plus heureuse. Terminé l'épisode ! Bon, je n'ai pas eu l'illustration. Je sais qu'il y avait une avec Lizard là, mais bon, je ne suis pas sa petite amie. Donc, c'est tout à fait normal. Bon, les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Dimanche, on commence l'épisode 33. J'ai vraiment hâte de le commencer parce que là, c'est une histoire de soirée. Est-ce qu'on va réussir à garder notre relation secrète ? On verra ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, les amis, à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501